Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Toujours Pokémon. Je suis parti en mon brocante et j'ai trouvé plusieurs cartes intéressantes que j'ai choisi de ramener. Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo et vous montrer les cartes que j'avais eues. Et bon, j'ai commencé par le premier lot que j'ai rencontré en premier. C'était une dame qui vendait des lots comme ça pour 2€. Et j'ai regardé un peu des lots, j'ai ouvert et j'ai trouvé plusieurs cartes, toutes séries différentes. Par exemple, là, il y a une carte McDo, platine, tempête noir et blanc, des autres cartes comme ça. J'ai surpris parce que j'aimais bien cette carte-là. C'était un Pyroli de l'Appel des Légendes. Je n'en avais pas, je pense, la plupart des cartes, là, je n'en avais pas, sauf quelques-unes, je pense. Et dans le lot, une carte McDo encore. J'ai surtout pris parce que cette carte, je ne l'avais pas et vu qu'elle est très belle. Voilà, j'ai pris en tout 6 lots. Voilà, plus celui-là. Deux cartes à 7 dames. Après, il y avait lui, un G-Card, tout ça. Farfuré, on reverse. Un ombrilex. Un Winston Paul, toujours de McDo. Une holographique. Elle n'est pas en très bon état, mais c'est de Duel au sommet de Dion et P1. Je crois que je l'ai déjà mis en holo reverse. Euh, en holo reverse, je suis fatigué. Ça, c'est encore platine. Ça. Puis ça. La carte que, surtout, pourquoi j'ai pris ce paquet, c'est celle-là. Voilà. Après, j'aime bien aussi ma cognueur. C'est là. Mais euh... Voilà. Pourquoi j'ai choisi de prendre ce paquet ? Après, j'ai un paquet, là. Là, je ne sais plus pourquoi je l'ai pris. Voilà. Un petit Réolu. C'est toujours une carte McDo. Une carte... Je ne sais plus de quelle série, ça. C'est de... C'est du bloc... Ex. Du bloc Ex. Ça aussi. Ça, c'est diamant et perle. Ah, c'est dommage. Là, il y a de l'encre. Mais bon. Ça, c'est... Force cachée. Ex. Force cachée. Puis... Ça, c'est encore une carte... Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Voilà. Et ça. Deux euros. Je me suis dit que... C'était pas mal. Après, ce paquet... Vous voyez là. Je l'ai pris surtout pour la première carte. Qui est magnifique. Même si elle est un peu... Déglinguée, quoi. Même pas mal. Encore une carte McDo. Voilà. Ça, c'est... Je ne sais plus. Ex. Dragon, je crois. Voilà. Celle-là. Puis là, une carte de expédition. Je ne sais pas pourquoi. La Sala Dame. Mais... Du coup, j'ai pris. Pour ça. Mon petit Jaliyah. Et ce paquet. Ça. C'est une carte. Que je n'ai pas. Et que j'ai aucune carte de cette série. Et c'est pop. C'est une série pop. Vous voyez là avec la petite Pokéball. Voilà. Pop 9. Ça va pop 1, pop 2. Ça va jusqu'à pop 9. Et du coup... Bah, c'est une carte holographique. De pop 9. Du coup, je vais commencer la série. Même si... En fait, c'était des paquets de 2 ou 3. Je crois. Je ne sais plus. Et du coup, il rendait des cartes comme ça. Voilà. Après. J'ai un autre paquet. Le cinquième. Mais il restera un après. C'est un Ramolos. Voilà. Que je n'avais pas. Ça non plus. Je n'avais pas. Enfin, je ne sais pas si je l'avais. Mais je ne pense pas. Celui-là. Ça. Après, là, il y avait une fausse carte. Mais vu l'état, je n'en voulais pas. Puisque je l'avais déjà. Donc, c'est pas pour ça que j'ai pris ce paquet. Là. Une autre carte McDo. Il y en a partout, dessinément. Bon. Après, il y a des cartes un peu... Bon. Ça, c'est pas le paquet le plus gouf, quoi. On va pas se mentir. On a vu mieux, quoi. Le dernier paquet. Un petit colosange. Ça, là, je l'ai pris parce que j'aimais bien. Et qu'elle doit provenir d'un deck. À cause de l'holographisme cristal. En mode cristal. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, vous devez voir. Mais je n'en sais rien. Après, là. Un sabelette reverse. De... Vainqueur suprême. Latine vainqueur suprême. Là. C'est ludicolo. Je n'ai sûrement pas. Ça fait plaisir. Puis là, ces cartes ont un bon état. Là, quand même... Voilà. Encore une carte McDo. Je ne sais pas comment on en avait autant la dame. Mais... Elle a dû ouvrir du McDo, quand même. Parce qu'il y en avait vraiment pas mal. Là. Un Onyx. De diamant hyper. Voilà. Et là. Deux autres cartes McDo. Bon. Voilà. Et après. Je suis tombé sur un autre stand. Où... La dame vendait plusieurs cartes. Comme ça. Qui... C'était... 1€ les 5. Donc j'ai pris tout ça. C'est des cartes que je n'avais pas. Ça. C'est un... Trainer Kit. Manafi. Je crois. Ouais. C'est ça. Je pense que je ne l'avais pas. Donc je l'ai quand même pris. Puis... Après, il y avait ça. Avec que des cartes... J'ai pris principalement des cartes trainer. Je pense. Ça. Voilà. Des cartes que je n'avais pas. Voilà. C'est une requête. Ça, c'est de platine. Encore. Ça, c'est pas platine. C'est... Jamweeperle, je crois. Ça vient de dire. Mais je ne sais plus comment... C'est quoi le nom de la série. Ça, c'est encore platine. Après, là, il y a plus de Pokémon quand même. Encore un truc de Deckmanaphy. Un mystère. Encore. Voilà. Toujours ça. Puis après, là, c'est le duel au sommet des diamants éperents. Voilà. Après, ces cartes-là. Voilà. Un quart suprême. Là, parce que j'ai un double. Bon, je verrai... Je verrai si je l'échangerai avec des amis. Mais bon. Voilà, ça, ça est dans le paquet de doubles. Et je prendrai celle-là en meilleure étape pour l'arranger dans mon classeur. Voilà. Ça, je crois que c'est Home Majestueuse. Voilà. Puis, là, j'ai fini avec les paquets de cartes que j'avais achetés, du coup. Ben, c'était aussi pour vous dire un autre truc. C'est que quand j'étais dans la brocante, je tombais sur énormément, énormément, énormément de faux paquets de cartes, de faux trucs, de... Voilà. Et du coup, pour vous dire que... Ne vous faites pas avoir, par exemple, si vous voyez des cartes arc-en-ciel ou comme ça, qui ne rappent pas, vous sortez, vous les touchez, si ça ne rappe pas, déjà, c'est que c'est des fausses. Après, si il y a des paquets de cartes, enfin, des boosters, voilà, de cartes Pokémon qui, en gros, ont les endroits où c'est fermé, en haut et en bas du booster, qui sont dentés. Normalement, les boosters sont censés être droits, comme ça, avec un... Voilà. Alors que si vous avez des trucs qui sont dentés, c'est-à-dire comme ça, en gros, qui... Eh ben, c'est que c'est des faux paquets. Et aussi, la texture du paquet, les cartes à l'intérieur, elles peuvent bouger facilement. Tiens, on peut l'envoyer en haut, en bas, faire ce qu'on veut sur les côtés. Alors que dans les boosters Pokémon, par exemple, ça, c'est du Évolution Céleste, les dernières séries, eh ben, les cartes, on va dire, sont coincées à l'intérieur. Du coup, on ne peut pas aller... On peut pas aller trop les bouger. Après, il faut vraiment forcer et abîmer les cartes, mais sinon... Bon. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.